Bonjour à tous, bienvenue ! Ça y est, on se retrouve à table, mais pas à table pour cuisiner, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la table des unboxings. C'est ici qu'on ouvre des packs, et qu'on découvre des packs, et qu'on ouvre des packs. Aujourd'hui, Weaven est à l'honneur, Ankama, à créer un pack de Noël pour Weaven. Un pack à 40 euros, et un autre à 70 ou 80 ? Je sais plus combien je paye, en fait. Je commence, je reviens pas le prix, c'est... Dans tous les cas, j'ai pris le pack le plus cher, le pack de Noël. Weaven Premium. On l'ouvre en vidéo, on va voir tout ce qu'ils nous ont concocté, l'équipe des produits dérivés d'Ankama. Comme d'hab, ils font du bon boulot, alors on va mettre ça en lumière aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais sortir le pack, le fameux pack ! Regardez ça, comment c'est beau ! Du coup, on a le logo du jeu, et pas... Meaven. Ça, je suis hyper drôle, comme mec, c'est une dingue de faire ça, hein. Et ce qui est sûr, c'est qu'il est plutôt bien emballé. Ok. Waouh ! C'est ça que j'aime avec les packs. L'année dernière, on a fait le pack de Noël. Eh ben là, c'est pareil, on refait le pack de Noël, en fait. Il y a un beau packaging, c'est beau. Tu sens que là, il va y avoir des nouvelles choses à mettre dans le décor. Regardez comment c'est beau, c'est lisse. Waouh ! Il s'ouvre comme ça. Est-ce que je regarde en premier ? Vous regardez en premier ? Est-ce que c'est beau ? Waouh ! Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il y a carrément une petite languette pour tenir le couvercle. Donc j'ouvre, ça tient tout seul. Et ici, on a un portail, du coup, en 3D incroyable, avec les personnages de Weaven. Incroyablement beau. Le pack, je pensais le poser dans mon décor, mais en fait, je vais carrément l'ouvrir et le poser ouvert. C'est hyper beau. Ah, ça sent le neuf. J'aime bien quand. J'aime bien quand ça sent le neuf comme ça, là. Ce que je préfère dans ce pack pour l'instant, c'est l'odeur. Non, je rigole. Donc ça se tourne. Ah, ça s'ouvre comme ça. Ok. Ça, c'était pour maintenir, du coup, les petits objets à l'intérieur. On s'en fout un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Tu tiens. Ah, les ingénieurs, il va falloir voir ça, les gars. Un peu courte, la languette, j'ai l'impression. Je crois que c'est bon. Ça tient. J'y touche plus. Alors, en premier, nous avons ceci. Alors, à première vue, on dirait un caleçon. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Au final, j'ai acheté le pack sans trop regarder, donc ça va être la full découverte. Pour vous, comme pour moi. Si c'est vraiment un caleçon, vraiment, je pète mon crâne. C'est quoi ? Oh, putain ! Ok, c'est une tente de seconde ! Ça se déplie d'un coup. Non, mais c'est quoi ? C'est genre un frisbee ? Un pare-soleil ? Il n'y a pas une notice, là ? Ankama ! Ah, mais si, il y a du courrier. Regardez, incroyable. Les chouchous aussi savent souké, sacre bleu. Souké, c'est-à-dire quoi ? C'est pas de mon cycle. Zouké. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est stylé, mais genre, on dirait, tu sais, les trucs pour cacher le soleil dans les voitures. Pour les enfants. Je vous montre à l'envers, d'ailleurs. C'est comme ça. Weaven ! Bon, on va voir à quoi ça sert. Il y a une petite houe, c'est tout, alors. Alors ici, j'ai plusieurs courriers. Du coup, on va commencer avec cette première lettre. C'est beau, hein. J'ai envie de tout laisser intact, en fait. C'est fou. Comment monter ton embarcation ? Il suffit pas de savoir plier le coude pour faire un bon pirate. Il faut aussi avoir des doigts de fée. C'est du paper toy, les gars. Si t'es digne d'affronter les mers, tu sauras hisser la voile. C'est du paper toy. Ici, on a une notice pour monter un bateau en carton. Et ici, on a du coup, le bateau en carton. On va se faire un petit atelier, ça va être trop bien. Attends, je vais le faire maintenant. Tu penses que ça prend longtemps ? Étape 1. Trouver l'œil de chouchou numéro 1. Il y en a qui se sont détachés, je pense, pendant le transport. Alors, j'espère que je vais les retrouver. Carrément, c'est un puzzle. Comme ça, on a un début de 3D. Ok, donc le 4, je l'insère derrière le bateau. Le 6, il faut que je le plie. Ah ouais, ça fait la voile. Ok ! Ok, ça prend forme ! Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de bricolage. Vraiment, là, c'est le gouvernail ! 12, 13, 14, 15. Donc ça, c'est que des petits trucs. Wow, donc là, ça va tout fixer d'un coup. Vous ne voyez pas trop. Vous voyez surtout mon gros crâne. Mais concrètement, attends, c'est là ou c'est là ? Non, mais là, il faut mettre Peggy 16 sur la boîte. Tellement, c'est compliqué. En vrai, c'est juste moi qui suis nul, mais vas-y. C'est quand même fou, d'autant on chier pour passer un papier dans un autre papier. Ah ! Allez, mon petit, tu peux le faire. Ok, il raille de l'océan, en fait. Regardez ça, le paper toy est fini. C'est beau, c'est bien fait, c'est hyper travaillé. Par contre, j'avoue que je ne suis pas très à l'activité manuelle, donc j'en ai un peu chié. Mais si vous êtes un peu patient, c'est hyper simple et assez intuitif. En vrai, avec la notice, c'est ok. Juste des fois, il faut plier le papier. Ça, ça fait peur, évidemment. Ça coûte cher, on n'a pas envie de le casser. C'est logique. Et après, voilà, le bateau, il raille de les vagues. Et ça, ça va aller direct dans le décor. C'est beau. Bon, du coup, ça, ce n'était pas une lettre pour nous expliquer ce qu'est ce frisbee. En attendant, surtout, c'est vraiment un frisbee en plus. Alors ici, on a plein de petits courriers. Vampire Boat. Ah oui, donc ça, ok. Ça, c'est un boss dans Weaven. C'est la meuf blanche, là. Je ne sais pas trop comment elle s'appelle. C'est incroyable. Les illustrations sont trop belles. Et il y a une lettre, je vous la lis derrière pendant que vous voyez l'illustration. Mon globule. 28 jours ici, c'est comme une seconde vie. Que je croque à belles dents. Et si j'y restais ? Te fais pas de mauvais sang. Le jour se lève. Au pieux. Signé maman. Ok. Ici, on a une petite lettre, pour le coup, de l'île des chaffaires. Mes petits sacs d'os. Vous avez bien fait de me sortir de mon placard. Je suis pas trop vieux pour sailloperie. Réduire ses créatures en poussière me rend si vivant. Signé papy Oscar. Et ici, on a une petite lettre de l'île des cochons. Et on voit le dragon cochon dessus. Babe, je suis arrivé à bon port. Mais les mignons m'ont pris dans leur filet. Me v'la ficeler comme un saucisson. A quelle sauce ils vont me manger ? Viens vite ! Signé PG. C'est qui PG ? Et du coup, on a une autre lettre encore de l'île des tofu. Mon papa pioule. Je devais quitter le nid pour voler de mes propres ailes. Depuis, je marche sur des oeufs. Littéralement. Mais je cloue le bec à tout un tas d'emplumés. Signé Ouli. Ouli, qui je pense est une petite eniripsa. C'est écrit ici. Regardez, c'est bien écrit. C'est une écriture d'humain, en fait. Voilà, c'est pas du comic sans MS. Police, comic sans MS, taille 11. J'ai une lettre. Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est, ça ? Non, 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 non. Non, non, non ! Un paper toy ! Non. Vous savez quoi ? YouTube, vous avez eu droit au paper toy ici, en vidéo ? Et bien celui-là, je vais me le garder pour Twitch. Suivez-moi sur Twitch. Et on le fera en live. Voilà. Ok, et donc ici, il reste des petites broutilles. Ah, mais non, c'est pas du tout des broutilles, d'ailleurs ! Un petit porte-clés bouffe-tout. Je vous laisse regarder. Vraiment, c'est du goodies qu'on peut mettre un peu partout. Les paper toys, vous mettez ça sur votre bureau. Le porte-clés, vous mettez ça sur vos clés. Les petites cartes, ça peut s'accrocher à un mur. C'est trop bien, en fait. Il y en a pour un peu partout. C'est pas juste des peluches à mettre dans son lit. Et ici, pour finir, j'ai deux cartes de loterie. Ce sont des choses à gagner. Donc, il y a une carte avec un familier à gagner dans Dofus, Wakfu et Dofus Touch. Et ici, j'ai une autre carte, pour le coup, avec un familier Frosty à gagner sur Weaven. Il est trop mignon, en vrai. Donc, c'est bien. Je ne m'attendais pas à des goodies pour Dofus, Wakfu et Dofus Touch aussi. Étant donné que c'est un pack Weaven, complètement Weaven. Mais je pense que c'est pour les gens qui... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des packs juste pour les cartes. Donc voilà, c'est pour les gens qui avaient envie d'acheter le pack juste pour la carte. Et bien voilà, ils sont gâtés. Il y a ce qu'il faut, il y a deux cadeaux. L'intérieur du pack, du coup, standard Weaven, là, c'est vide. Mais évidemment, il nous reste des choses. Parce que j'ai pris le pack premium, on va pouvoir explorer le reste. Tu veux voir si le frisbee fonctionne ? C'est un boomerang ! Ça revient vers moi ! Regardez ! Bon, là, il n'est pas tout à fait revenu vers moi. C'est un boomerang, regardez, il revient vers moi. Deuxième tentative. Pour le pack premium, maintenant. Vous savez ce que c'est ça ? Un tapis de souris. Je commence à avoir la dose, hein. Entre le pack Wakfu, le pack Sirmomore. Et maintenant, le tapis de souris. Waouh ! Il est beau ! Les couleurs sont incroyables. Je vous le montre comme ça. Un tapis de souris avec Goulthard dessus. Il est magnifique. Un yop, doit savoir, ça c'est Amir de sa tête, pipoune. Il ne parle pas du tout comme ça, Goulthard. C'est beau. J'aime bien les couleurs chaudes. Franchement, c'est magnifique. Il est beau quand même, Goulthard. Ça fait un peu tellement vrai, là. 40 ans, toujours puceau. Le mec, il fait un bisou à ses posters. Goulthard, Goulthard. Sur l'Ankama Shop, j'ai vu l'image du tapis de souris Goulthard, aussi pour le pack standard. Donc, il me semble que ce tapis de souris est dans le pack standard tout court. Juste, il a été mis à l'extérieur. Parce que sinon, ça prend trop de place. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois savoir ce que c'est. Le dieu Xelor. Le temps joue avec moi. Messieurs, dames, ceci, c'est un suncatcher. Je ne connaissais pas le concept avant de découvrir ça sur l'Ankama Shop. Et donc, un suncatcher, c'est quelque chose que vous allez placer devant une fenêtre. Où il y a du soleil, de préférence. Le soleil va passer à travers et ça va vous faire plein de beaux rayons lumineux. Donc, c'est très fragile. Waouh. Donc, ici, on a le suncatcher du dieu Xelor. Sachant qu'Ankama, ils ont sorti 6 suncatcher avec 6 dieux. Voilà, donc là, on a eu le dieu Xelor. Mais il y a le dieu, la déesse Sacrieur, la déesse Eniripsa, la déesse Krah. Le dieu Yop aussi. Et donc, le dieu Xelor, c'est magnifique. Ça fait quoi si je le mets à la fenêtre, du coup ? Ok. Bah, c'est beau. J'ai essayé à la lumière. Le rendu, il est assez spécial. La lumière est passe. Il faut vraiment que ce soit assez proche d'une surface pour que ça reflète bien. Sinon, on ne va pas trop voir, évidemment. À moins que vous vous habitiez à côté du soleil. En tout cas, c'est beau. Je vais l'accrocher, je pense, dans le décor, comme ça. Limite, je le mets devant une lampe, par exemple. Devant une lampe, ça peut marcher, je pense. En tout cas, c'est beau, c'est quali. Et je trouve ça ouf parce qu'on voit les traces de soudure à la main au niveau des attaches. Je vais le ranger bien délicatement dans sa petite boîte. Ça a l'air quand même assez fragile. Et la pièce maîtresse de ce pack Weaven Premium. Donc là, pour le coup, c'est une pièce qu'il n'y a que dans le pack Premium. C'est pas dans le pack Standard, malheureusement. Tadam ! C'est lourd en plus. C'est une boîte à bento, messieurs, dames. Alors, je ne sais pas ce que c'est un bento. Mais en tout cas, bon, en gros, c'est une lunchbox, quoi. Vous mettez à manger dedans et après, vous mangez dedans. Oh, l'explication de fou. On va ouvrir ça, du coup. Passez au réutilisable. Mangez mieux. Cultivez votre style. Incroyable. Waouh. Alors, il y a un petit sac dedans. Ça a l'air assez quali, hein. Déjà, le poids, c'est assez lourd. Et j'ai vu que la boîte à l'unité sur Ankhana Shop, donc juste la boîte, c'était 45 euros. C'est cher. Donc, je me doute que c'est quali. Ici, on a déjà notre petit sac pour ramener sa petite lunchbox au travail, hein, comme ça. Et on arrive au travail et on a notre lunchbox Weaven. Je vais avoir un style de fou. À moins que ce soit motif de licenciement, mais dans ce cas-là, prévenez-moi dans les commentaires. Je n'irai pas manger avec ma bento box Weaven. Donc, sur le couvercle, on a des petites illustrations Weaven. C'est beau, c'est minimaliste. Moi, j'aime bien les graphismes comme ça, minimalistes, avec des petits traits fins, tout en simplicité. Pas besoin d'ombrage, pas besoin de détails, des traits fins. Ça marche très bien. Donc, la bento box, c'est la marque Mon Bento. Donc, ce n'est pas Ankama vraiment qui font ça. Là, les développeurs, à leur pause petit déj, ils vont faire une bento box. Non, bien sûr. Ils délèguent avec des entreprises qui connaissent, qui maîtrisent. Donc, je suppose que Mon Bento, ils font plein d'autres types de bento box. Donc, ça, c'est un petit élastique pour maintenir le tout. Parce que sinon, ça se défait tout seul. Et en gros, de ce que j'ai compris, ici, on a un premier couvercle pour faire joli, concrètement. Et là, après, on a deux boîtes. Et donc, en gros, à l'intérieur des boîtes, à l'intérieur des boîtes, ah voilà. C'est bien hermétique, c'est pour garder de la bouffe en même temps. À l'intérieur des boîtes, vous pouvez mettre votre repas, comme ça. Et vous pouvez avoir, du coup, deux repas. Peut-être que l'entrée, le plat de résistance. Le plat de résistance, c'est le dessert. On me dit dans l'oreillette que ça peut aussi être utile pour séparer, par exemple, des aliments frais à des aliments qu'on peut mettre au micro-ondes. Et surtout, ce petit couvercle, en fait, il sert à mettre vos petits couverts dedans. Petit couvercle, petit couvert. Comme ça, on a tout dans une seule boîte. C'est hyper pratique, en vrai. Donc ici, j'ai mes petits couverts. Là, j'ai mes deux boîtes. Et donc là, j'ai une petite languette à ouvrir pour qu'il y ait de l'air qui puisse passer. Ça, c'est pour mettre au micro-ondes. Mais attendez, il y a les couverts dedans. Je suis sûr, il y a une technique. Oh, mais non ! J'ai un petit compartiment, regardez ! C'est pour mettre de la sauce. Un peu de sauce, un peu de riz. Et ici, du poulet mariné. Mais du coup, il n'y a pas de couverts, par contre. En vrai, sur l'Ankama Shop, ça coûte 45 euros. Et il n'y a pas de couverts. Donc j'avoue que là, je l'ai un peu... Vous voyez, un peu là, quoi. Mais autrement, c'est cali, c'est beau. Mais j'avoue, il manque des couverts, les gars. Je pense que ceux qui l'achètent à l'unité, 45 euros, une boîte pour aller déjeuner dans un travail où ils y vont 39 heures par semaine et ils détestent ça, eh bien, ils veulent peut-être des petits couverts en plastique Weaven. Voilà, je pense. À méditer, ça fait réfléchir. Tac, j'empile mes plats. Et voilà, j'ai ma bento box Weaven. Franchement, incroyable. C'est trop bien que ça fasse partie du pack premium. C'est vraiment pas un truc que j'aurais acheté à l'unité. Genre, pas du tout. Je suis pas trop la cible. Moi, je prends des Tupperware à l'arrache, fout du riz au ketchup et puis basta. Eh bien, là, peut-être que ça va me donner envie d'avoir des plats un peu plus sophistiqués. Donc, merci Ankama pour ça. Et écoutez, je crois qu'on a fait le tour des goodies. Il y a plein de choses. C'est une vidéo sur le thème de Noël. C'est un pack Noël Weaven. Alors, évidemment, ho, ho, ho. Drop Dadou Papa Noël. Je vais vous faire gagner des goodies Ankama. Pas forcément des choses qu'il y a ici. C'est des goodies, des produits dérivés mystères. Quelque chose sur l'Ankama Shop. Mais quoi ? On ne sait pas. Il y aura deux gagnants parmi vous. Il suffit juste d'être abonné à la chaîne YouTube et de mettre un commentaire. De préférence, avec votre pseudonyme Discord en commentaire. Comme ça, je peux vous MP si vous gagnez. Au dernier concours que j'ai fait, j'ai eu un gagnant qui ne m'a pas répondu sur Discord. Et du coup, j'ai dû prendre un autre gagnant. Force à lui. Donc, n'oubliez pas de mettre votre pseudo Discord. Être abonné, mettre un commentaire, tout simplement. Et puis, racontez-moi une petite anecdote en même temps. Mettez pas juste votre pseudo Discord. Vous me dites, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour Noël, par exemple ? Qu'est-ce qu'il va vous apporter, le Papa Noël ? Je ferai le tirage au sort d'ici une semaine après la sortie de cette vidéo. Voilà, donc soyez à l'affût. Moi, ça me fait plaisir de vous faire gagner des trucs comme ça. Je vous souhaite de passer un bon Noël. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour participer au concours, par exemple. Et si vous voulez pas participer, vous pouvez me dire, ça va ? Dropdadou, ça va ? Je vous fais des bisous, à très bientôt, et joyeux Noël.